bonjour à tous et à tous ici vous êtes des ténèbres on se retrouve sur le Witcher pendant qu'on est en train de se faire manger par un petit basilic alors voilà vous savez quoi on va partir à la nage un petit peu voilà c'est bon c'est bon on part à la nage on part on part on part je pense pas qu'elle va nous attraper très loin voilà et là maintenant on planche voilà là il peut plus nous attraper normal bon par contre on a une petite route à faire on se souvient on va quoi voilà juste à mille pas c'est pas si loin que ça donc on essayera d'attraper un bateau un peu plus loin est-ce qu'il y a encore le basilic ? encore ! allez on replonge pas de problème on va cueillir des petites plantes chumarines en même temps c'est pas grave on profite pour faire des courses en plus c'est bon explorer un petit peu le monde du terrain c'est pas très très beau mais c'est pas très grave voilà hop là bas il y a des bestioles on va pas y aller je sais pas si elles sont gentilles ou pas je pense qu'on peut quand même remonter là non ? mais sérieux ? bon on va manger un petit oignon souterrain voilà sous l'eau sous-marin plutôt pas souterrain allez on continue on continue on est si lent que ça pour qu'ils puissent nous rattraper comme ça en tout cas on continue à tourner autour de nous c'est plus le terme allez ah malheureusement le problème avec lui c'est qu'il peut voler allez et comme on peut le voir on lui fait pas grand chose on va dire ça comme ça hop voilà allez un petit coup d'épée on se fait plaisir ouf ok bon notre bouclier s'est cassé mais voilà on en remet un autre si il veut pas me lâcher on va devoir le tuer hein voilà allez 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 je sais pas pourquoi les fps sont si bas ouf allez on a évité son coup d'aile au moins on se tue là vraiment je comprends pas pourquoi les fps sont si bas d'habitude on en a une double donc là sur le coup je ne rechargerai pas on a dit qu'on regardera après le combat s'il n'y a pas quelque chose de nouveau on va arrêter on essaye de se maintenir dans son dos hopalai on va manger un petit oignon hein ah ok ils m'ont tué par empoisonnement bon un petit peu dommage on va dire charger la sauvegarde la plus récente et on va essayer de regarder pourquoi les fps sont si bas euh parce que normalement je tourne autour de 60 et là je suis autour de 30 voilà c'est un petit peu moins fluide sur le coup allez chargement euh ok option tatata vidéo euh graphisme je suis normalement il n'y a pas de problème normalement c'est toujours comme ça euh donc je vois pas où sont les soucis c'est peut-être plus lourd ou quoi que ce soit euh c'est pas ça que je voulais faire voilà on va sauter allez on saute est-ce que tu peux me laisser partir voilà parce que en même temps j'ai pas envie de mourir ici parce que je peux pas sortir du bateau merci bien allez on va s'en aller tranquillement hop à l'aïe attends il nous a suivi sous l'eau ouais mais ça c'est un petit peu tricher selon moi voilà pas sûr que le basique est censé aller sous l'eau voilà ne c'est pas grave au pire on va essayer de partir en bateau cette fois peut-être plus rapide moins lesquées hein et voilà en plus marche arrière pas de problème hop allez marche arrière marche arrière marche arrière marche arrière hop à l'aïe allez allez ça ça fait mal on remange un petit peu et on part à fond voilà voilà merci bien nous on va y aller non 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 petit monsieur basilique là voilà on reste gentil donc moi je veux pas frapper l'île ah non ok il plonge il plonge bien sous l'eau hein lui il n'ya pas de souci et nous poursuit encore mais lâche pas celui là monsieur j'aurais comme qu'il y avait besoin d'aide on se tape à terre ah oui c'est le moment de paniquer là je peux le dire les enfants c'est le moment de paniquer monsieur l'archet monsieur l'archet j'ai besoin de vous oui bon je sais il faudra plus qu'un de ces gars là pour me défendre aïe aïe petit monsieur l'archet à moi je mange je range mon épée je regarde voilà on dit là petit basilic on va quand même ressortir mais moi là on a c'est qu'il est un forgeron quoi que ce soit allez on le tue on le tue il fout toute la vie là là pour l'avoir comment il m'a encore une fois tué là vraiment on va y arriver même si ça prend tout l'épisode c'est pas grave on va le tuer je suis certain qu'on peut y arriver voilà il faut juste le ramener dans la ville et je suis pas on pourrait essayer de le ramener un prêtre du feu ou quelque chose du genre il n'y avait pas trop de soldats si on le rapporte à plus de soldats peut-être que ça va marcher voilà on tourne vite il nous rate on tourne et on repart à fond voilà là il nous a encore raté sur le coup oui aussi elle bouge un petit peu trop ok raté raté pas de problème oh les oiseaux ils s'envoient plus là mais ils ont raison d'avoir peur on va se dire c'est un gros monstre raté 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 allez monsieur le roi t'aurais pas une petite armée la famille à lui je me souviens qu'il avait quand même beaucoup d'hommes si on peut juste se diriger ici allez allez les gars bon mais t'as pas vu le gros monstre aussi qui veut te faire voir oui je veux pas me battre contre vous je veux me battre contre ça ah oui enfin vous commencez à allumer un petit peu c'est que ça fait mal à se baisser allez les gardes neutralisez le vous êtes dix moi j'ai confiance en vous alors je voudrais bien les aider et on va se le dire la vérité c'est que j'ai quand même assez peur de frapper un garde et qu'ils essayent de me tuer ensuite alors pour l'instant on va les laisser se battre un peu on va voir comment ça se passe ok pas très bien pour la redania c'est ce qu'ils devraient avoir dans leur armée en fait parce que là au final ça marche pas trop si on fait influence l'esprit des adversaires ouais est-ce qu'ils sont capables de la voir non mais moi j'ai confiance en eux là c'est justement j'ai tellement confiance je veux pas les aider eux en plus il y a des autres gardes de l'autre côté où ils s'en foutent complètement eh vous ici là non mais vous savez que vous avez un ami en arrière qui se fait tuer hein mais bon c'est pas grave euh il y a combien de gardes de morts à la vraie question à ce que je fais c'est pas grave ah mais les dommages que ça fait ça te tombe dessus tu es mort c'est aussi simple que ça et j'ai beau manger depuis tantôt ça marche pas bon on va essayer de le perdre dans la ville alors changement de technique on va lui faire affronter tous les gardes sur le chemin ce qui va faire que normalement il va peut-être mourir voilà on voit une dizaine de gardes ça fait un dixième de vie voilà on aurait aimé hein vraiment que le roi ait une bonne une bonne défense mais malheureusement on dirait pas voilà ça a pas l'air de marcher euh donc on va juste l'amener vite fait et euh et bon peut-être euh je suis sûr qu'elle lui plaît elle est pas en argent bon là je sais pas trop où il se trouve elle nous a lâché bon voilà elle revient à la charge voilà voilà allez je cours mais c'est bon je t'arrange hein moi j'ai pas de problème je vous laisse avec ça et euh ensuite on en reparle dont vous serai mort allez ciao ben je me prends pour le gars qui vous a amené un bel ami voilà et aidez moi je vous en prie je pense que c'est bien ça la phrase alors ils sont combien là c'est euh une dizaine au moins alors Gérald calme-toi voilà reste calme il y a pas de problème pour toi pour l'instant voilà à quoi on doit déjà avoir 2-3 soldats morts de notre côté mais c'est pas grave bon les oignons ça donne pas beaucoup de nourriture bon on va dire ça comme ça voilà et ils sont encore massacrés allez chercher on se dépêche là un peu alors comment ça va ta journée toi c'est pas pire hein comme entraînement ouais c'est pas pire il reste plus beaucoup de garde là d'un seul coup il en reste 2-3 alors ce que je voulais vérifier tantôt avant de me faire tuer c'était de savoir est-ce qu'ils avaient euh une euh en fait comment dire une limite euh des objets sur eux tout simplement alors c'est ça que je voulais vérifier ok le soleil se sont relevé il faut croire on va juste se remettre un petit bouclier ah allez-y non mais ils font pas beaucoup de dommages hein ça c'est euh ça c'est un problème on va dire parce que oui ça fait beaucoup de petits corps à tuer mais en terme de efficacité ils sont pas là mais c'est parce que je veux pas le tuer hein moi je suis pacifique en fait on change de carrière et nous on est euh vraiment on veut pas se battre on veut juste partir loin très vite et euh espérer qu'il y a pas de pain voilà oui oui moi aussi j'ai peur je m'en vais je t'assure à l'été ah oui 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 au moins c'est bien ils commencent à emparer dans le village est-ce qu'elle est encore là ah ouais ils continuent ils continuent à se battre hein bon on va juste euh voilà on va améliorer nos objets tranquillement on est pas pressés ça c'est quoi est-ce qu'on peut rentrer ? on peut pas rentrer par là on va sortir ça hein il est rendu où la bestiole ? allez allez bien ok en haut on va le tirer dessus tiens ça c'est loin non non je veux le tirer dessus je pense que je suis assez loin pour ça quand même euh lui il est prise bas voilà avec euh juste les points il va y aller allez 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 on va la taper ça c'est incroyable j'étais censé avoir mon bouclier hein on se rappelle ok on se replie non on se replie ok tant pis tant pis on va aller sur on va essayer de travailler avec ça hein c'est pas grave voilà ok les soldats ils se relèvent hein ils sont là bien vus or ils ont non jusqu'à la fin de leur vie à essayer de la battre malheureusement ok non ah ouais ça c'est dommage ils continuent à me poursuivre hein basilic allez on va aller par là ah c'est de semer messieurs messieurs hoppa life ok non on va on va retourner vers le roi voilà vous ici euh on a besoin d'aide voilà moi je veux pas me battre si on va parler avec le roi pour voir on lui dire est-ce que tu aurais des soldats vous voyez donc je veux pas me battre avec toi on se calme là on bouge niveau niveau 27 mais c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça moi je leur apporte je leur apporte une belle cible d'entraînement eux ils me zigouillent voilà et maintenant on perd de l'argent on est hyper riche alors la vraie question est-ce que la bestiole au moins elle a arrêté de nous poursuivre voilà parce que si elle nous poursuit encore on va se dire ça sert à rien de mourir mais sinon on les remercie oh bonjour messieurs je calme on dirait qu'ils ont renforcé garde hein on en va partout maintenant mais bon on va marcher on va appeler Ablet on va pas vraiment marcher c'est un mensonge on va commencer c'est quel bouton déjà pas appeler Ablet je me souviens plus Ablet c'est quel bouton option configuration des touches oh lancer un signe pareil contre attaquer oui ça ça on sait appuie à x je l'ai vu aussi x pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé alors pourquoi est-ce que je ne siffle pas on peut pas siffler là où on est bon en tout cas on va traverser par le petit pont qu'on ne voulait pas prendre au final c'est pas grave c'est pas grave là par contre je comprends vraiment pas pourquoi les pèces sont aussi bas c'est pas n'y rien comprendre voilà désolé si l'épisode est un peu moins beau que d'habitude malheureusement il va falloir que je sais de trouver une solution ah là ça aurait pu être beau par contre ah ouais là ça aurait pu être sympathique de la porter la bestiole ici alors regardez moi ce nombre de soldats sur le pont là ça aurait été beau petit combat sur le pont le coucher de soleil un basilic une cinquantaine de soldats morts sans les gratinier le moins du monde ils ont beau être niveau 27 ils sont pas capables de le tuer putain putain allez voilà nous on continue alors je sais pas où est la bête hein parce que j'ai beau appuyer sur X elle veut pas venir on va marcher hein c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave bonjour petit monsieur où ce marchand ? ce marchand ambulant demi-tour voilà bonjour ils ont tous les mêmes lunettes les marchands j'ai très volontiers un coup d'oeil c'est sûr c'est sûr oh du poulet oh ça coûte cher par contre le poulet est-ce qu'ils m'ont pris autant d'argent pour juste mourir ? c'est un peu exagéré si c'est ça argent pur on va pas exagérer je t'achèterai pas ça je pourrais te vendre mon armure ça serait une idée bon toi tu l'achètes à rien du tout même si c'est une très bonne armure bon bon il lui achètera pas son poulet il est un peu cher le poulet sinon 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 qu'est-ce qu'on a sur nous ? bon pas grand chose allez bonne fin de journée oh bah non non c'est pas ça que j'ai dit voilà deux voilà au revoir il y a pas mal de trucs détruits sur le côté là mais là j'ai beau essayer de continuer à appeler Ablet ohpalaï tu vas te calmer petite bestiole t'as été la première bestiole qu'on a tué tu croyais vraiment nous impressionner avec ça ? vraiment très décevant voilà il y en a deux autres qui arrivent ils sont moins forts ah non ok c'est pas la même chose il va pas sauter pareil hop 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 là c'est pris mon bouclier on va essayer de pas tomber dans le trou par contre on se rend un petit bouclier on sait jamais ça peut être utile on va continuer tranquille on va continuer à tranquillement marcher voilà vers notre destination future c'est toujours bizarre ça ils te font tourner à droite puis font on va nous en fait tout aller vers là pas de problème et là oh non tu retournes non non c'était par là en fait on a on avait raison au début un petit problème avec la map des fois hein on va dire ça comme ça des loups à eux hoppala ah non c'est les guides qui exposent ça c'est rigolasse regardez moi comment c'est pas propre on meurt même pas sans déranger les autres c'est ça le pire allez je vais ramasser voilà un peu de vignes voilà il est resté du centre putrefactor on peut continuer à marcher si on peut l'éviter ça ferait plaisir si on peut pas tant pis hein voilà on marche sur le côté de l'eau il y a eu des batailles ici on sait pas trop pourquoi pour défendre la ville on va supposer ça s'est pas très bien passé pour à mon avis aucun des deux camps ah là on peut appeler Ablette ah ouais on peut pas aussi loin honnêtement alors que je suis dans un marécage dégueulasse Ablette c'est maintenant que tu choisis tu choisis derrière Ablette panique pas surtout plus là moi aussi je veux partir t'inquiète pas on va pas se battre oh c'est un méchant qui crache qui lance des boulettes voilà oh non t'inquiète pas Ablette il y en a un petit chemin là pour marcher voilà c'est bien une zone dévastée hein ça on va pas se le cacher on n'a jamais marché par là parce que souvent on utilise les déplacements rapides alors ça fait plaisir de se déplacer comme ça un petit village ici est-ce que c'est un village gentil pas on ne le saura jamais nous on va simplement continuer vers notre destination et comme ça c'est un petit peu plus rapide quand même voilà un petit peu plus si on arrive voilà la ville où on arrive est-ce qu'on peut encore voir la ville d'où on est parti donc au moins c'est déjà ça c'est-à-dire qu'on est déjà assez loin et euh en arrivant à ce relais voilà c'est qu'on arrive quand même dans une zone potable on va dire voilà auberge des sept chats le seul truc que j'ai à dire quand même c'est que ça doit être un peu énervant pour parce qu'au final ils peuvent pas sortir bien loin de leur auberge ils font 200 mètres ils se retrouvent face à des putrés facteurs et ils sont enclatés c'est pas génial ouais je t'avais vous m'avez tous avec c'est bon c'est une jolie petite ville ça c'est le pari de ville des lumières de l'époque on va dire voilà il y a des petits feux partout bien illuminés beau petit chemin et maintenant on peut plus couvrir voilà malheureusement on ne peut plus couvrir ok c'est pas grave c'est pas grave alors on va arriver maintenant plus qu'à 200 pas hop bonjour messieurs alors on ne va pas on ne va garder bon de pas ne vous inquiétez pas il y a quand même beaucoup de soldats voilà on a hâte d'être un petit peu fort pour pouvoir les tuer mais bon on peut pas encore bonjour messieurs bonjour bonjour messieurs beaucoup de pauvres habitants à la guerre ça fait pas que des chanceux hein pas que des euros on va dire pas des chanceux même ça fait pas beaucoup de chance d'heureux non plus on va se le dire ça c'est quoi cette petite trappe verrouiller nécessaire on rentre ici bonjour bonjour vous connaissez oui oui je connais jasquier magnifique quoi qu'il en soit le martin pêcheur recueille à bras ouverts tous les amateurs de poésie maintes étoiles montantes de la littérature s'y produisent ok pourquoi pas montrez-moi ce que vous proposez que servez-vous aujourd'hui alors ah ça c'est des cartes de coute vous savez quoi on va les acheter voilà puisqu'on sait pas ils ne coûtent pas très cher un petit peu cher celle là mais on va les acheter maintenant en fait la technique c'est qu'on a vu pour notre deck il faut plus de cartes plus d'options donc ça coûte pas très cher au final on va se dire sauf que le problème c'est qu'au final et on l'a vu c'est qu'on n'en trouve pas partout les cartes donc on va en trouver pour en acheter ça ça sera bon je voudrais raconter mon entretien je pense que je suis trop haut oh j'ai une petite place voilà on redescend mais c'était une jolie petite place par contre 20 fps c'est vraiment horrible aux yeux là je suis désolé hein et là oui je sais je sais bonjour bonjour Priscilla hey c'est moi euh j'ai retrouvé le petit bâtard j'ai retrouvé le petit bâtard ah bon ? vous avez appris quelque chose ? rouge que Ciri et Jaskier ont accepté de voler le trésor de Sigiraven pour le comte du bâtard il leur a promis en échange de trouver quelqu'un pour réparer le filet de terre de Ciri j'ai peine à croire qu'ils aient pactisé avec lui quand tout le monde sait comment se terminent les accords avec lui oui surtout pour les femmes sans la pouvoir mais vous avez raison l'idée était mauvaise le bâtard a fini par blesser Ciri après avoir torturé Doudou Doudou ? mais que vient faire Doudou là dedans ? je sais pas apparemment c'est Jaskier qui l'a mêlé à l'affaire à fin des désiris par chance Doudou a réussi à s'enfuir il doit se terrer quelque part oh et pour Willy ? ouais bah j'ai très envie alors moi je le dis un petit peu plus doucement Gérald essaye de faire ça c'est un peu rude comment tu parles parfois comment avez-vous connu ? on sait c'est à peu près mais c'est pas grave voilà oh maître Jaskier maintenant c'est si fantastique que ça voilà bouffon c'est plus le terme seuls les bécasses ne changent jamais d'avis je l'ai fait quand il est venu me féliciter j'étais loin de croire qu'il puisse se montrer si beau perdant Jaskier peut se montrer irritant je le sais mais je sais aussi qu'il peut se montrer juste et noble oui c'est bien de Jaskier qu'on connait au contraire j'aurais d'ailleurs bien du mal à le supporter je comprends si elle le dit dans ce cas là à la prochaine donc dans ce cas là on a fait on a marché tout ça juste pour ça non je voulais pas te parler je me suis trompé tout je suis désolé bye bye voilà prends soin de toi je sais pas pourquoi la caméra remonte autant mais c'est pas grave là il faut interagir Reven au sujet de la disparition de Jaskier sans éveiller les solutions oui c'est encore moi si je suis rentré il faut que je ressorte voilà quoi que j'utilise des fenêtres de temps en temps mais bon on va s'arrêter ici pour cet épisode et au prochain épisode j'espère il y aura plus ce bug d'FPS et donc qu'on pourra continuer l'aventure sans preuve j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme toujours et je vous dis à la prochaine bye bye